Transcription par Céline R. Trouvez-vous normal qu'un homme qui a des enfants, qui économise tous les mois pour payer les études de ses enfants, ait besoin de l'accord de son chef pour engager une note de frais à 10 euros ? Comment expliquer qu'une femme très engagée dans sa vie personnelle, l'association des parents d'élèves, les clubs sportifs, fasse le strict minimum quand elle vient dans son entreprise ? Qu'est-ce qui a provoqué ce désengagement et qui prive l'entreprise de cette énergie ? Trouvez-vous normal qu'en général, dans les organisations, ce sont souvent les improductifs qui disent aux productifs comment il faut travailler ? N'est-ce pas le monde à l'envers ? En fait, pendant 15 ans, je ne m'étais même pas posé la question. Aujourd'hui, je me suis éveillé. Notre aventure commence en 1995. Nous lançons en France une innovation de service. Un métier sexy. Très sexy. Le dépannage de flexibles hydrauliques sur site. Notre rêve, un réseau d'intervention, un véritable samudu flexible qui va arriver dans l'heure et dépanner dans l'heure. Nous allons vivre une croyance incroyable. Un tourbillon d'énergie. Et déjà, à l'époque, on était une entreprise un peu décalée. Alors, je vais vous l'avouer. Oui, nous avons fait les calendriers avant les rugbymans. La différence, c'est que nous, on est une équipe mixte. Alors, quand on a trouvé ça sympa, on l'a fait faire après nos clients, et puis après nos clientes. Et là, on a vu qu'on avait un beau métier. 12 ans après la création de la boîte, on a passé la barre des 300 équipiers. L'image qu'on a de l'entreprise à cette époque, c'est un porte-avions. On est puissant. 100 000 interventions. 50 % de parts de marché. On va être huit fois plus grand que notre premier confrère. Et déjà, de nouvelles entités naissent. Le groupe innovant apparaît. Et puis, le porte-avions, c'est une bonne image aussi, parce que vous savez, il y a beaucoup de ponts sur un porte-avions. Et nous, on a commencé à se trater l'entreprise. Mais tout va bien. On a vraiment l'impression de vivre une aventure merveilleuse. On est même un peu fiers. Vous l'avez compris, il y en a surtout un qui est fier. Et ça ne va pas durer longtemps. 2009 arrive. On prend la porte en pleine gueule. 34 % de notre chiffre d'affaires s'évapore. C'est le drame. Pendant huit mois, on tente de réinventer l'entreprise, mais rien n'y fait. Et on est obligé d'y arriver. Pour sauver l'entreprise, on est obligé de virer des gens qu'on n'a pas envie de virer. C'est terrible. On se réveille avec une gueule de bois qui ne va pas passer. Personnellement, c'est un drame. 15 ans de travail acharné, 15 ans de sacrifice. Et il ne reste plus rien qu'un tas de fumée. Petit à petit, au fond de moi, va naître une question qui va devenir une véritable obsession. Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? Pour que jamais ça recommence. Alors je cherche, mais je ne sais pas ce que je cherche. Et ça va durer des mois. Et puis un jour, un jour, je reçois une invitation à une conférence qui va changer ma vie. Elle était intitulée « L'entreprise du XXIe siècle existe ». Nous l'avons rencontrée. Je vais rencontrer ce jour-là Jean-François Zobrist, l'ancien patron emblématique de cette fonderie picarde. Quelques mois plus tard, je vais rencontrer Isaac Goetz, le co-auteur du livre « Liberté et compagnie ». Ces deux hommes vont m'ouvrir les yeux sur cette philosophie qu'on appelle l'entreprise libérée. Et grâce à eux, je vais comprendre que pendant plusieurs années, pendant 15 ans exactement, j'ai fait deux erreurs fondamentales. La première, c'est que pendant 15 ans, j'ai géré mon entreprise pour les 3%. Alors qu'est-ce que c'est les 3% ? Dans toutes les organisations, il y a toujours à peu près 3% de couillons. 3% de gens qui trichent, qui ne respectent pas la règle. Et moi, pour tenter de les contraindre, je mettais des règles, des notes de service. Et je n'avais pas compris qu'en faisant ça, en fait, c'est toute l'entreprise que je punissais. Et j'en ai limité complètement la capacité d'action et de réaction. Mais la deuxième erreur est encore pire. Parce que je garde le pouvoir en mon giron. Eh bien, je vais priver l'entreprise de sa plus belle richesse. La puissance de son intelligence collective. Imaginez, 300 cerveaux qui, ensemble, ont décidé de servir la même vision de boîte. Et c'est moi, le patron, qui en privait l'entreprise. Il faut être con, quand même. Avec mon équipe, nous décidons de nous engager. Sur un principe très simple. Nous allons agir sans rien dire. Privilégier l'action à la communication. Et nous commençons par 3 chantiers. Premier chantier. Un chantier où nous allons reconstruire notre vision et nos valeurs. Armer nos post-it, on va faire le tour de France, aller voir toutes nos équipes. Et nous allons reconstruire notre aventure, le rêve commun de chacun de nos équipiers. Deuxième, en même temps, pardon, nous allons co-construire nos valeurs. Ce premier chantier nous a permis de redéfinir le terrain de jeu. Et ensemble, de choisir les règles du jeu. Le deuxième chantier, on s'attaque aux petits cailloux. Les petits cailloux dans les chaussures, vous savez, les irritants du quotidien. Un ordinateur qui a une casserole, une machine qui se dérègle tout le temps. Alors, on va s'en occuper, on va en nettoyer le plus possible. Et ça, ça va donner une respiration à l'entreprise. On pouvait repartir, on pouvait redémarrer la partie. Troisième chantier. Les signes de pouvoir. Exitent les titres sur les cartes de visite. Les costumes ou placards. Aujourd'hui, j'ai plus de bureau. Les codires sont ouverts à tous. Et non seulement nous ne fuyons plus les réseaux sociaux, mais nous nous les sommes réappropriés. Parce que 100% de l'information stratégique y est partagée. Mais ça ne suffira pas. Il nous faudra encore 12 longs mois, toute l'année 2011, pour nous préparer. Aller travailler sur nous. Et nous allons entamer une démarche individuelle, avec des coachs, pour nous aider à explorer nos croyances et à travailler notre lâcher prise. Un grand clin d'œil à mon ami Jean-Louis, qui nous a tellement aidés à ce moment-là. À la fin de cette année, à la fin 2011, on se sent prêt, prêt à faire ce qu'on appelle, dans le jargon des entreprises libérées, le saut en parachute. Vous savez, pas facile de remonter dans l'avion quand on a sauté. Eh bien, c'est ce geste symbolique, ce geste irréversible, qui va montrer à toutes vos équipes que plus jamais, demain sera comme hier. Chez nous, ça se passe le 7 janvier 2012. On rassemble toutes les équipes dans une grande messe. Et là, on va faire renaître l'entreprise et leur transmettre le pouvoir. Comment ça se passe ? Exit le porte-avions. Et bienvenue à notre armada de speedboats. Vous savez, les speedboats, les petits bateaux efficaces, rapides, dynamiques. Tout ça formé dans une armada qui vont ensemble servir la vision. Alors, ce sont les équipiers qui vont choisir le nombre de speedboats, nos régions. Ensuite, ensemble, ils vont définir le rôle du capitaine. Eh oui, il faut bien un capitaine sur un bateau. Et ensuite, par un processus d'élection sans candidat, ils vont choisir eux-mêmes leur leader, le capitaine. Nous venions de faire renaître l'entreprise. Ensuite, nous leur donnons le pouvoir. Ils s'inscrivent dans un des 20 groupes de travail que nous avions ensemble construit, qui rassemblait tous les sujets de l'entreprise. Maintenant, choisissez votre animateur et décidez. Et nous mettrons en place tout ce que vous décidez. La transformation a été lancée. Cinq mois après, je m'en vais. Je vais partir avec ma femme Stéphanie, avec nos trois enfants. Et nous allons partir faire un tour du monde pendant une année. D'abord parce que c'était un rêve d'enfant, un besoin de retrouver les miens. Mais aussi un besoin de me désintoxiquer de cette entreprise dont j'étais devenu addict. Mais... Oui, mais parce que pendant ce voyage, il s'est passé quelque chose que je redoutais. Quelques jours avant de partir, une des équipes m'apprend qu'elle souhaitait engager la refonte intégrale de la rémunération variable du groupe. Glups ! Vous imaginez dans quel état je suis à ce moment-là ? Ils vont faire un travail incroyable. Pendant neuf mois, ils vont tous travailler, toute la boîte, pour reconstruire ce nouveau système. Et quand, en mars 2013, on met en place ce système simple de partage de la valeur créée, ça s'est passé comme dans les livres. Le chiffre d'affaires a pris 15 % sans rien faire d'autre. Mais surtout, la marge a été multipliée par 4, faisant en 2013 la meilleure année depuis la création de l'entreprise. Alors, quand vous revenez de voyage, et que vous voyez que l'entreprise va beaucoup mieux quand vous étiez là, comment dire, ça fait très mal à la fierté, mais qu'il y ait le bonheur de voir les équipes chaque jour s'épanouir un peu plus. Comment ça marche aujourd'hui ? Comme dans toutes les entreprises libérées. La clé de voie du système, la vision et les valeurs. Au cœur du système, il y a la confiance, qui se traduit de quatre manières chez nous. La première chose, c'est que l'information n'est plus un enjeu de pouvoir. La seconde, c'est le principe du volontariat. Vous voulez participer à un groupe de travail qui va choisir le nouveau véhicule d'intervention ou le nouvel opérateur de téléphonie mobile ? Il faut juste en avoir envie. Troisième principe, l'autocontrôle. Basculer d'une logique de contrôle à une logique d'autocontrôle. Et puis le dernier, probablement pas le plus simple, réussir à développer dans l'entreprise une culture de l'erreur. Non seulement l'accepter, mais l'encourager. Plus concrètement encore, comment ça se passe ? Qui recrute ? Ce sont toujours les équipes qui accueillent et qui vont recruter. Il faut qu'ils soient tous d'accord, à l'unanimité à chaque fois. Les capitaines, nous l'avons dit, les capitaines sont cooptés par leurs équipiers. Et ils ont un mandat de trois ans. Les anciens managers, eux, sont reconnus pour leurs expertises et ils la partagent à tous pour faire grandir tout le monde. Les décisions de processus simple, l'assemblée des capitaines, ils se réunissent toutes les six à huit semaines et ensemble ils vont trancher toutes les grandes décisions de l'entreprise. Et puis les groupes de travail qu'on a évoqués tout à l'heure. Même la gestion des augmentations de salaires et des investissements est confiée au collectif chez nous. Alors forcément, dans un contexte comme ça, le boulot des patrons change. Je dis des patrons parce que nous sommes trois co-animateurs, Jérôme, Claudio et moi-même. Notre boulot, ça change complètement. Le premier job, c'est remettre la vision au cœur de l'action tous les jours. Jean-François dit remettre l'église au milieu du village. Privilégier la question plutôt que la réponse. Deuxième job, créer cet environnement nourricier comme un jardinier pour aider ses plantes à grandir. Et puis la troisième chose, c'est un rôle de gardien parce que la liberté est fragile. Et c'est notre job de préserver cet écrin. C'est notre job d'être le garant de cette culture d'entreprise. Je vous propose qu'on s'arrête maintenant. et je vous propose un regard en arrière, un regard sur ces cinq ans de transformation. Il y a quatre idées qui rentrent en moi, qui remontent et que je voudrais partager avec vous. La première, c'est un dicton africain que parfois j'aime pas beaucoup et vous allez comprendre pourquoi. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. La seconde idée. Si vous voulez engager une transformation dans votre organisation, si je veux changer mon entreprise, qu'est-ce que d'abord je suis prêt à changer en moi ? La troisième idée, une phrase que je veux emprunter à Richard Tierlink, l'ancien patron d'Harley Davidson. Ce n'est pas que les gens n'aiment pas changer, c'est que les gens n'aiment pas qu'on les change. Et quand on comprend ça, on peut changer, bouger de montagne. Et puis la dernière, tant qu'on n'y a pas été confronté, on peut difficilement la comprendre. Que d'efforts. Que d'efforts il faut faire pour ne pas agir. Tu ne te rends pas compte. Tu ne te rends pas compte de ce que ce changement dans l'entreprise a comme changement dans ma famille. J'assiste à ce moment-là à une conversation entre une équipière et un visiteur. J'arrive à dire à mes gamins aujourd'hui « Ce n'est pas grave si tu te plantes. J'ai confiance en toi. Et je sais que tu trouveras la solution. Et je sais qu'un jour, tu réussiras. » Pour moi, c'est une bombe. Je comprends ce jour-là que l'enjeu, ce n'est plus innovant, mais c'est les 300 familles. Je comprends que par extension, et vous savez qu'il y a des milliers d'entreprises, des centaines d'entreprises qui se sont engagées, et pas des moindres, et que par extension, ce sont des centaines de milliers de familles qui vont être concernées. Serions-nous en train d'assister aux prémices d'un vrai, d'un grand changement ? Et si cette refondation sociétale, que nous sommes nombreux à appeler de nos voeux, était en train de naître au cœur de nos organisations ? Et si les entreprises libérées, celles qui ont fait le choix de la confiance et de la liberté, pouvaient changer le monde. J'en ai acquis la certitude. Et quelle chance incroyable d'en être le témoin. Le témoin de cette transformation qui mettra en son cœur l'homme et la planète. Peut-être certains d'entre vous connaissent cette légende amérindienne, celle du colibri. Un jour, dit la légende, un terrible feu embrase la forêt. Les animaux sont pétrifiés ne sachant que faire. Seul un colibri fait des allers-retours et jette à chaque fois quelques gouttes d'eau sur le feu. Alors le tatou énervé lui dit « Arrête, colibri, ça ne sert à rien ! C'est n'importe quoi ce que tu fais ! » Et le colibri lui dit « Mais tu n'as pas compris, tatou. Ce qui est important pour moi, c'est quand je fais ça, je fais ma part. » Et moi, quand je partage cette aventure, cette histoire de transformation, l'histoire de cette équipe que j'admire tant, quelque part, je fais ma part. Le monde bouge, le monde change. Et c'est maintenant que ça se passe. Moi, j'ai ces idées, je m'engage. Et j'ai une envie, une énorme envie, celle de vous donner envie d'avoir envie, envie d'expérimenter. la confiance et la liberté au sein de vos organisations. Alors, si certains d'entre vous ont envie, aujourd'hui et maintenant, ici et maintenant, ont envie de nous rejoindre, de nous rejoindre et de tester dans vos organisations la liberté et la confiance. Eh bien, je vous propose maintenant, je vous propose maintenant de vous lever. Je vous invite à partager votre engagement. Je vous invite à rayonner de votre enthousiasme. Je vous invite, vous aussi, à changer le monde. Applaudissements. Applaudissements. Bravo !